... Nous avons pensé qu'il serait sympathique de terminer en chanson, en musique. Donc, nous avons invité, j'ai invité Cécile Prévot-Thomas, sociologue de la musique à l'université Sorbonne-Nouvelle-Paris 3, qui consacre ses recherches à la compréhension sociologique des mondes de la chanson francophone. Dont le dernier ouvrage va apparaître aux éditions de La Découverte, Sociologie de la chanson. Et donc, Cécile, je vous invite à nous parler de la place de la chanson contestataire et à nous faire chanter ce soir. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer en 13 minutes, c'est un défi terrible, de vous parler de chansons contestataires. Ça va être quelques éclairages. Vous imaginez bien, quand je pense la chanson contestataire, je remonte au XIIe siècle. Voilà, puisqu'en fait, les premières traces de l'étymologie du verbe contester datent du XIIe siècle. Ça signifiait dans l'Ancien Provençal, pardon, comme vous pouvez le lire ici, « intenter un procès ». Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que l'adjectif contestataire, lui, si vous allez vérifier dans des dictionnaires de la langue française, date de 1968. C'est assez intéressant de repérer cela. Et donc, celui ou celle qui est contestataire, c'est celui ou celle qui se livre systématiquement à un examen critique des institutions de l'idéologie et qui refuse de s'intégrer dans les cadres sociaux existants. Alors, ce que je vous propose, c'est en fait de voir, en fonction des différentes formes de chansons contestataires qui peuvent exister depuis peut-être pas tout à fait la nuit des temps, mais en tout cas, il y en a qu'on repère très, très loin, au Moyen-Âge, à l'époque des Troubadours, c'est de voir quelles sont ces formes de la chanson et puis voir si on les retrouve finalement en 2018 ou dans nos années 2010. Donc, quatre formes de chansons que je vais vous présenter très, trop rapidement. Celle qui est donc la catégorie des chants de lutte qui se transmettent à travers les siècles. La catégorie des chansons qui est pérenne par rapport au timbre, ce qu'on appelle un timbre en chanson, c'est l'air, sur l'air d'eux. On chante sur l'air d'eux. Et de siècle en siècle, d'année en année, on chante sur l'air d'eux parce que la chanson se transmet d'abord de manière orale. Donc, cette idée du timbre est très, très importante et on la retrouve aujourd'hui encore dans les manifestations. On va chanter sur un air avec de nouvelles paroles. Et puis, la chanson contestataire, c'est aussi l'opportunité de créer des chansons inédites. Alors, il y a une véritable recherche historique à faire dans ce sens-là à partir des siècles précédents. Mais c'est des choses qui se cristallisent beaucoup au XIXe siècle sur les chansons contestataires, en particulier dans des lieux qu'on appelait les goguettes où les poètes ouvriers écrivaient des chansons contestataires, des fois sur des airs nouveaux et des fois sur des airs préexistants. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir avec la chanson contestataire en fonction des époques, il y a aussi une affirmation ou un renouvellement des figures de la chanson contestataire. Alors, si on reprend les formes différentes, ce qui est tout à fait intéressant, c'est de se pencher sur cet international qui date de 1871 pour le texte, qui a été écrit par Eugène Potier. Et vous voyez, sur cette reproduction, on voit en tout petit écrit sous le titre « Chant révolutionnaire ». Ce qui est tout à fait intéressant quand on questionne la chanson contestataire, c'est de se demander si finalement on a affaire à la chanson ou à du chant. Alors bon, ce serait un peu trop compliqué de rentrer dans les détails, mais c'est important. En gros, le chant appelle le collectif et la chanson souvent appelle l'individuel. Mais c'est un peu très réducteur. Pourquoi c'est international ? Parce que finalement, dans tous les documents audio et vidéo que j'ai pu analyser autour de mai 68, ce qu'on entend dans les rues, c'est l'international avant tout. Et vous pourrez trouver plein d'exemples qui vous... C'est donc cet intérêt national que l'on chante jusqu'en 68 et que l'on chante encore aujourd'hui dans certains partis politiques, dans certaines manifestations qui est encore chanté. Et c'est peut-être le seul chant qui nous reste encore aujourd'hui comme trace, un peu moins maintenant, on va le voir tout à l'heure. Dans la catégorie des chants sur timbre, je voulais vous parler... Il y a plein d'exemples, bien sûr, à travers le temps. Ce qui est intéressant dans les chansons sur timbre, c'est tous les détournements de chansons, c'est la manière dont des chansons, des fois au second, au troisième, au quatrième degré, ont détourné aussi la censure dans l'histoire de la chanson. Et là, ce n'est pas du tout détourné, c'est très explicite. Là, il s'agit d'une trace discographique qui a été rééditée en 2008 autour de ce qui s'appelait le Conseil pour le maintien des occupations en 1968. Alors, je vais vous faire écouter très rapidement. On va écouter d'abord l'extrait de l'origine d'une chanson qui s'appelle La chanson du siège de La Rochelle. dont le texte a été écrit par Louis Aragon et la musique par Jacques Doué. Si on peut écouter un tout petit extrait de cette chanson. La chanson du siège de La Rochelle manuscrit très récemment. Je ne pensais pas du tout que j'allais tomber là-dessus. C'est un super beau témoignage. Vraiment, on voyait le 9 mai sur le blog d'une personne qui travaille en lien avec Mediapart, qui a posté sur un billet qu'il a écrit sur mai 68, le 9 mai, donc très récemment, qui a posté la reproduction d'une chanson sur timbre de 1968. Et vous voyez, le titre n'est pas celui que je vous ai dit. Le titre que j'ai mentionné, qui était donc la chanson du siège de La Rochelle devient Nos soldats à La Rochelle. Et là, on voit que cette chanson a été chantée par Jacques Doué le 11 mai 68. Je vous le dis tout de suite, mais ça va venir après. Des artistes ont chanté dans les usines, ont chanté avec un répertoire de chansons sur timbre, et pas seulement. Et donc là, c'est intéressant de voir cette version-là, parce que, ce que je vous ai montré juste avant, cette compilation-là, on peut écouter maintenant la chanson du CMDO, et vous allez voir qu'il y a le titre 7 ici. Voilà, vous voyez, Louis Aragon, Jacques Doué. D'accord ? Et c'est ce texte-là. « Bruguay du sac les rebelles, donc les voitures à brûler, que vouliez-vous donc la belle ? Qu'est-ce donc que vous vouliez ? Des canons passent en mène, des petits parmi les... Les cadeaux, les cuisines, à s'emmènent des parties. » Ces chansons-là ont été écrites pendant mai 68, vous vous en doutez. Elles ont été publiées plus tard, en 1972. Mais on peut encore retrouver... Alors, dans ce corpus, il y a la mitraillette à la place de la bicyclette, on dit mon temps, sur un texte de Pierre Barou. Il y a les bureaucrates se ramassent à l'appel, enfin bon, etc. Ne serait-ce que d'entendre le titre, on comprend quel est le lien musical et l'origine. Donc voilà un corpus tout à fait intéressant. Je vous parlais du lien entre ces artistes et les usines. Là, c'est juste une diapo. Colette Mani qui chante dans les usines. À l'appel de Léni et Scudero, beaucoup d'artistes sont allés chanter dans les usines. Mais il faudrait pouvoir retracer cette histoire. Alors, on la trouve au coin des biographies d'artistes. Mais c'est un vrai travail de recherche à mener. Donc des gens comme Francesca Solville, comme Colette Mani, comme Léni et Scudero. Voilà, plusieurs artistes. Donc Maurice Fanon, Jean Ferrat, Isabelle Aubray aussi, qui ont chanté dans les usines. Dominique Grange, dont je vais vous parler maintenant, Dominique Grange, qui a été une actrice très importante, en tout cas de cette période-là de mai 68, explique qu'elle a écrit des chansons totalement inédites, paroles et musiques, parce que justement le répertoire des artistes que je viens de vous citer n'était pas adapté au champ de lutte dans les usines, globalement. Donc il a fallu créer des chansons sur le vif. Je vous propose qu'on écoute, je vais repartir sur la pochette originale, puis on voit ce lien bien sûr avec l'usine et le point levé. On va écouter un extrait de Grève illimitée, qui est une des chansons phares. Vous voyez, ça tient en quatre titres, mais voilà, c'est une personnalité importante de ce moment-là. Merci. Le temps passe beaucoup trop vite, j'en suis désolée. Donc voilà, ça, ça a été la reprise, enfin en tout cas une réédition en 2008 de toutes ces chansons. Et là, c'est à nouveau pour le cinquantenaire. Il y a un gros coffret qui est ressorti. Il faut savoir que toutes les illustrations à l'intérieur de ce coffret sont celles de Tardy, qui est le compagnon de Dominique Grange. Donc voilà, ça se trouve un peu partout depuis quelques semaines. Une autre figure de mai 68, c'était Évariste, qui a, pareil, pendant les événements, qui a sorti deux chansons, La Révolution et La Faute à Nanterre. Je ne pense pas qu'on ait le temps de l'écouter, mais La Faute à Nanterre, c'est... Bon, un tout petit peu alors. Allez, je suis désolée. Bon, on n'a pas le temps, malheureusement, mais ça, c'est le couplet, puis le refrain. C'est une musique originale. Donc c'est un mélange de timbres, d'une musique préexistante et d'une musique nouvelle. Il avait créé le CRAC, le groupe Gavroche Révolutionnaire et le Comité Révolutionnaire d'Action Culturelle, au sein duquel s'est associé le jeune Renaud, 16 ans, on connaît un peu tous cette histoire, qui a débarqué dans la cour de la Sorbonne et qui a créé, semble-t-il, sa toute première chanson. On peut écouter un petit extrait, ça n'a pas été enregistré à ma connaissance, c'est un extrait, enfin, en tout cas sur disque, c'est un extrait a cappella que Renaud avait chanté une fois dans une émission de radio il y a une quinzaine d'années. Je venais de manifester au quartier, j'arrive chez moi fatigué, épuisé. Mon père me dit « Bonsoir, piston, comment ça ? » Je lui réponds « Ta gueule, sale con, ça ne te regarde pas. » Et je lui dis « Crève salope, et je lui dis crève charme, et je lui dis crève poubelle, blanc, une belle. » Merci beaucoup. Il s'en prend à toutes les formes d'autorité possibles dans la société. Bon, là, ça fait 50 ans aujourd'hui, lundi pour lundi, que Jacques Ygelin était dans la cour de la Sorbonne et qu'il s'est installé avec son piano. Ça a été très difficile pour moi de trouver cette photo, donc je suis ravie de l'avoir trouvée très récemment. Et voilà, c'est pour dire aussi qu'il y a des figures emblématiques qui vont naître vraiment à ce moment-là et qui vont après poursuivre une carrière, entre autres, pas seulement, mais dans cette direction de la chanson contestataire. Je vous montre cette diapo très brièvement aussi parce que le fils de Léo Ferré, Mathieu Ferré, vient de publier. Donc ça, c'est un coffret de trois disques. Et le dernier disque, c'est le concert à la mutualité du 10 mai 1968 qui, jusque-là, n'existait pas sonorement. C'est un amateur qui a retrouvé ces bandes-là. Donc je vous encourage vraiment à écouter ça parce que le son de 68 et de ce concert particulier, La nuit des barricades, c'est assez spécifique. Je passe très, très vite sur ces années-là, étant donné qu'il me reste très peu de temps. Évidemment, il y a toutes les années 70-80. Ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé entre 97 et 2017, c'est le retour des champs de lutte collectifs. Et je ne sais pas si vous avez pu observer ça, mais dans les manifestations, il y avait l'international, mais il y avait aussi le champ démotivé dans les années 90. Et puis, le « on lâche rien » de HK et les saltimbanques, je vais trop vite là-dessus, tant pis, qui est encore présent dans les manifs aujourd'hui. Là où j'aimerais en venir, c'est qu'il se passe des choses dans la chanson contestataire aujourd'hui, en particulier. J'ai trouvé cette information du syndicat unifié du bâtiment, où vous avez justement une mixité de tous les champs que j'ai un peu évoqués, des choses du patrimoine, des choses du répertoire contemporain, et puis de la création de chansons, sur timbre ou pas sur timbre. C'est tout à fait intéressant de repérer un peu ce qui se passe. Avec « Nuit debout », avec « La chorale debout », c'est intéressant aussi de voir quel est le répertoire, le corpus des chansons qui sont choisis. On est aussi sur des... Alors là, oui, les champs contestataires comme « Bella Ciao », mais aussi sur des œuvres originales des années 68. Je me dépêche. Je vous encourage à regarder la vidéo sur Paris-Mais, sur la place de la République, de « La chorale debout ». C'est tout à fait intéressant de voir ce qui s'y passe. Ça, c'est une photo que j'ai prise à la manifestation du 1er mai. Qu'est-ce que j'observe aujourd'hui ? C'est qu'il n'y a plus de chant vraiment dans les manifestations. Il y a de plus en plus de fanfares, il y a de plus en plus d'instruments, mais qui ne chantent plus. Je n'ai pas passé la période de la sonorisation, ce qu'on voit aussi beaucoup dans les manifestations aujourd'hui. Ça va passer par la sonorisation, donc ça va passer par des enregistrements. Celles et ceux qui connaissent les paroles chantent derrière, mais on n'est plus du tout dans les chants tels qu'on pouvait les observer il y a encore des décennies. On est à Paris, et là, on est à Marseille, ce week-end, le week-end dernier. Voilà, cette notion de fanfare est en train d'être une pratique très intéressante, en tout cas, pas forcément dans les luttes populaires d'ailleurs, mais pour moi, c'est vraiment un facteur intéressant de voir que ce qui se passe, ça passe plus par l'instrumentarium, qui peut reprendre d'ailleurs des tubes de la chanson, mais pour autant, il n'y a pas forcément les paroles qui accompagnent cela. Et puis, ce que je n'ai pas montré juste avant, c'est qu'il y a une manière statique de chanter dans la rue. La chorale debout, ce que je vous montrais sur le syndicat, je ne sais pas si vous avez vu là, qui indique, venez chanter avec nous sur le stand fixe. Voilà, on va à la Bastille, mais on va chanter autour du stand. C'est une autre manière de penser la chanson contestataire. Bon, là, je ne vais pas avoir le temps de vous en parler, donc je passe. Je voulais finir avec cet artiste, entre autres, parce qu'il y a plein d'artistes contemporains, jeunes artistes, qui s'inscrivent dans cette continuité de la chanson contestataire, mais pas seulement, en la plupart du temps, un artiste qui va développer un répertoire contestataire va, à côté de ça, faire d'autres formes de chansons, on ne sait pas complètement... Et je voulais vous parler en deux mots, mais voilà, de Cyril Mokayesh, qui va proposer, dans quelques semaines, à la Maison de la Poésie, un travail autour de mai 68. Il vient juste de faire paraître cette information. Voilà, je voulais vous montrer aussi une vidéo de son dernier projet avec Bernard Lavillier, où il a... Bon, je ne sais pas si du coup, on n'a pas le temps, mais... C'est une minute, c'est une vidéo, mais bon, du coup, c'est un peu tant pis. Voilà, en tout cas, si vous souhaitez aller voir ce qu'il a fait, c'est des mots sur les murs, avec des extraits de ses chansons, comme des slogans, en fait. Je n'ai pas eu le temps de le dire, mais ce qui était plus fort, finalement, en 68, c'était plus les slogans que les chansons, puisque celles qu'on chantait dans la rue, c'était des chansons d'un autre siècle. Voilà, je suis allée... Il y avait trop de choses à dire, je vous remercie en tout carré. Voilà. Applaudissements ... ... Sous-titrage FR ?